Les paris sportifs gagnent du terrain à Pointe-Noire. L'engouement des parieurs, toutes tranches d'âge confondues autour des agences irrelatives, montrent à quel point ces jeux de hasard occupent désormais le quotidien des Ponténegrins à la recherche du gain pour régler quelques soucis liés à la crise économique. Un parieur explique sa motivation et la pratique du jeu. On est intéressé parce qu'on connaît bien le foot. C'est d'abord ça, après c'est un jeu, mais c'est un jeu d'hasard. Bon, en fait, ce n'est pas le calcul. Mais pour jouer à ça, il faut avoir d'abord une connaissance sur le foot. Parce qu'on connaît déjà les matchs, comment ça se passe. Telle équipe va jouer avec telle équipe. Vu les performances, j'ai déjà une idée. Surtout, il ne faut pas être fan. Parce que quand on est fan, on va beaucoup échouer. Chacun veut tenter sa chance en multipliant les occasions de jeu et les résultats sont probants pour ceux à qui la chance sourit à en croire les parieurs. Il y a l'argent, mais c'est un hasard. Tu peux jouer maintes fois. Même si moi, tu ne gagneras jamais. Mais quelqu'un joue aujourd'hui, deux ou une fois, il gagne. Je tente, parfois oui. Parfois ça me réussit. Parfois j'échoue. Dans les agences où s'effectuent ces paris sportifs, les jeunes désœuvrés y passent parfois toute leur journée, ce qui sans doute participe à la réduction du banditisme lié à l'oisiveté. A côté des avantages qu'offrent ces paris sportifs, il faut signaler le fait que l'attention des parieurs reste de plus en plus focalisée sur leurs pratiques et rélegant au second plan les autres tâches quotidiennes. Dans les foyers, tout comme dans les administrations pendant les heures de pause, le constat reste le même. Une habitude qui semble ainsi devenir une seconde nature pour les parieurs qui y consacrent dès lors presque tout leur temps. Ça vous prend du temps ? Bien sûr, oui, ça prend du temps. Ça rend d'autres jeunes paresseux parce qu'il y a d'autres gens qui ne travaillent plus. Ils ne jouent qu'à ça. Sans doute, recourir au jeu de hasard pour obtenir de l'argent plus rapidement est une bonne chose, certes. Mais les pratiquants devraient faire la part des choses en se rappelant qu'en dehors des paris sportifs, il existe d'autres occupations et qu'il faut aussi réfléchir pour la création des activités génératrices de revenus car celle-ci ne l'est pas. Sous-titrage ST' 501